Le programme d'apprentissage tout au long de la vie pour les langues officielles, 23 langues officielles, mais aussi pour plus de 60 langues minoritaires et régionales. C'est extrêmement important parce que nous avons déjà financé beaucoup de projets, y compris des réseaux, liés avec les différentes langues parlées, régionales et minoritaires parlées en Europe. Toute langue est un phénomène de survivance. Parce que les langues sont nées par la transmission, d'abord orale et après écrite. Et il ne faut pas oublier que dans le seul XXe siècle, il y a plus de 5000 langues dans le monde qui sont disparues. Et des cultures minoritaires en Afrique, en Asie. Donc, les langues qui existent encore aujourd'hui, on doit lui donner cette catégorie de survivantes. Surtout, j'ai insisté là-dessus, les langues qui n'ont pas un état qui peut les protéger et les soutenir. Parce qu'on est confronté aujourd'hui à une culture de masse, à une culture de plus en plus globalisante. Et dans cette culture globalisante, l'argument commercial, l'argument de l'efficacité est toujours essentiel. Et c'est souvent au détriment de la qualité et du respect des valeurs humaines. Je suis très intéressée à la région de la Méditerranée en général. Je sais que vous avez fait beaucoup de recherches.